Je suis Christine Elias, je suis la propriétaire du moulin de la Vessière à Neuvick-sur-Lille, en Dordogne. Alors ce moulin est un moulin de famille. C'est mon arrière-arrière-grand-père, Jacques Elias, qu'il a acheté en 1857. Ce moulin est toujours resté dans notre famille. Et depuis 4 ans, c'est moi qui ai pris les rênes du moulin et qui continue à faire perdurer la fabrication artisanale d'huile de noix et d'huile de noisette. La première des choses, c'est qu'il faut écraser les cerneaux de noix ou les amandons de noisette. Cette pâte, nous la ramassons et nous la faisons chauffer. La chauffe dure entre 45 minutes à une heure. Le fait de chauffer la pâte, c'est ce qui va donner le goût à notre huile. C'est la marque de fabrique et le savoir-faire est là. C'est uniquement la couleur de la pâte et sa texture qui va nous guider pour nous dire, ça y est, la pâte est chaude. Et à ce moment-là, nous mettons la pâte dans le pressoir, nous pressons et nous obtenons notre huile. Nos huiles, aussi bien l'huile de noix et l'huile de noisette, vont permettre d'agrémenter toutes les salades et les crudités. Alors moi, si j'ai une petite préférence, c'est bien évidemment l'huile de noix sur des haricots blancs et l'huile de noisette sur un écrasé de pommes de terre. Avec de la fleur de sel et un petit peu d'huile de noisette, c'est absolument succulent. Sous-titrage Société Radio-Canada